bonjour à toutes et à tous je suis ravi de vous retrouver pour cette note astrologique qui ce coup-ci se présente sous la forme d'un petit module vidéo je dois cependant vous avouer que ce qui motive cette nouvelle forme de réalisation c'est une légère petite flémingite aiguë pour écrire et comme les multimédia comme leur nom l'indique offre de multiples possibilités d'expression et de transmission j'ai donc opté pour pallier cette petite flémingite d'utiliser la voie de cette forme de de transmission vidéo voilà et puis bon autant essayer de changer de temps à autre et puis je trouve que ça donne un petit côté plus vivant voilà pour la petite précision d'introduction alors ce que j'aimerais dans cette dans ce module vous présentez c'est vous présentez en astrologie l'aspect de l'opposition et nous allons prendre prendre comme thème d'études et bien le thème de notre actuel président de la république à savoir monsieur emmanuel macron alors emmanuel macron est né sous une opposition soleil jupiter comme vous pouvez le voir le soleil est ici jupiter est ici et l'opposition est juste en face cette ligne noire en petit en petit point de suture que vous voyez se dessiner là dans cette opposition nous pouvons aussi ajouter mercure alors avant de de développer un peu comment cette opposition s'exerce dans le thème d'emmanuel macron je voudrais quand même au départ faire une petite précision sur la nature de l'opposition en astrologie en effet qu'est ce qu'une opposition alors tout d'abord pour vous faire comprendre la nature d'une opposition je pense qu'il est quand même souhaitable de replacer les planètes dans leur cycle le premier temps d'un cycle c'est à dire le temps fort c'est ce qu'on appelle la conjonction la conjonction c'est quand deux planètes s'épousent sans côte à côte par exemple pour illustrer mon propos dans le thème d'emmanuel macron nous voyons que nous avons une conjonction soleil mercure il y en a aussi conjonction soleil vénus mais soleil mercure elle est vraiment exacte les deux planètes sont pratiquement imbriquées l'une dans l'autre alors la conjonction c'est je dirais l'oeuf du cycle la conjonction présente deux planètes qui cohabitent ensemble qui sont côte à côte qui s'épousent qui s'interpénètrent l'une ne peut aller sans l'autre elles sont liées elles sont mariées l'une va donc communiquer à l'autre ses propres valeurs et inversement elles échangent leurs informations elles échangent leurs valeurs à contrario l'opposition qui est le second temps d'un cycle planétaire l'opposition c'est 0 degré et la conjonction pardonnez-moi c'est 0 degré et l'opposition c'est un angle de 180 degrés puisqu'un cycle complet part de 0 degré jusqu'à 360 degrés le retour sur son point de départ donc l'opposition elle c'est le mi-temps d'un cycle planétaire et donc d'un état de fusion de mariage la planète se détache pour entreprendre son parcours et aller à son état d'opposition autrement dit il y a là une notion de séparation de divorce conjonction, mariage opposition, prise de distance critique, observation les deux planètes s'observent à distance elles se jaugent c'est un face-à-face cela peut être aussi un dos-à-dos tout dépend donc l'opposition va établir un jeu d'alternance d'ambivalence dans un thème astrologique ce jeu d'alternance d'ambivalence va varier bien évidemment en fonction des planètes qui vont être concernées des signes dans lesquels l'opposition va s'exercer et les domiciles autrement dit les maisons qui vont accueillir les signes et les planètes en opposition alors il va sans dire que tout ceci demande une grande subtilité dans l'interprétation par exemple quelque chose qui me vient tout de suite à l'esprit imaginez une opposition Vénus-Mars bon Mars marque l'action le désir Vénus les sentiments l'amour l'admiration bon alors une opposition Vénus-Mars comment peut-elle être telle vécue chez un sujet il y a différentes variantes si on part de l'état par exemple du phénomène de basculement d'un état à un autre et bien ça peut donner quelqu'un qui va subitement brûler combattre dénigrer ce qu'il a aimé et admiré c'est-à-dire de l'état vénusien il va basculer à l'état martien l'inverse est possible cette personne peut très bien d'un seul coup prendre la partie la défense l'admiration de ce qu'il a auparavant combattu voilà le jeu d'ambivalence alors c'est une présentation très caricaturale mais c'est pour vous faire comprendre comment ça fonctionne par exemple une opposition Jupiter-Saturne comment peut-elle s'exercer et bien on peut avoir quelqu'un qui passe d'un état de jovialité jupitérien d'expansivité de chaleur à un état saturnien de rétractation de silence de sévérité d'austérité voilà l'effet de bascule alors tout ceci évidemment comme je vous l'ai dit précédemment se colore du secteur et des signes mis en présence et en résonance dans lesquels s'exerce l'opposition donc il y a là un effet je dirais de basculement un effet d'ambivalence et de confrontation l'opposition c'est une opposition elle est pour moi de dynamique martienne c'est un face à face alors je voulais voudrais aussi apporter cette petite ce petit correctif il m'est arrivé de lire dans chez certains confrères et certaines consœurs l'association de l'opposition à une forme de dialectique alors moi j'avoue que pour moi l'opposition est une opposition et je ne vois pas où il pourrait y avoir une dialectique si on s'en tient la définition de la dialectique un peu la dialectique hegelienne une dialectique c'est thèse antithèse et synthèse alors dans un thème astrologique lorsque nous avons une opposition qui est isolée nous ne sommes absolument pas dans un rapport dialectique nous sommes dans un jeu de bascule et d'ambivalence en revanche on peut avancer l'hypothèse d'une résolution dialectique lorsque l'opposition ici nous la voyons nettement n'est-ce pas est relayée par une autre planète qui sert je dirais de porte de sortie et donc peut-être de résolution dialectique et là par exemple pour Emmanuel Macron l'opposition soleil jupiter nous voyons que la planète qui sert de porte de sortie donc de résolution de ce conflit de cette ambivalence et bien n'est autre que Saturne nous voyons aussi pourquoi bien parce que Saturne est à l'intersection oserais-je dire harmonique de la dite opposition Saturne est au sextile de Jupiter et au trigone du soleil par conséquent il est le point vers lequel le natif doit orienter ses efforts pour sortir de ce jeu d'ambivalence alors nous verrons tout à l'heure plus loin comment cette cette résolution dialectique puisque je suis sur ce propos là joue dans la psychologie d'Emmanuel Macron voilà donc retenez bien opposition face à face dos à dos ambivalence alternance conjonction mariage fusion opposition séparation divorce prise de distance observation critique le tout évidemment relié parce que l'opposition fait que ces deux planètes là ne peuvent pas se perdre de vue elles s'observent en permanence gardez bien ceci en tête l'une observe l'autre et inversement voilà pour ce petit point que je voulais succinctement développer avec vous alors maintenant nous allons nous pencher sur le thème d'Emmanuel Macron et en particulier l'opposition soleil Jupiter alors je tiens à signaler que j'avais déjà effectué l'étude du thème astrologique d'Emmanuel Macron et cette étude a été publiée sur mon site en date du 19 février 2016 à cette époque Emmanuel Macron faisait encore partie du gouvernement François Hollande il n'avait pas encore démissionné et il n'avait pas encore lancé son mouvement En Marche donc si vous avez envie de lire cette étude je vous invite donc à vous y reporter vous le trouverez sur mon site très très facilement à présent nous allons donc nous attarder sur le thème de cette vidéo l'opposition soleil Jupiter je développerai également l'opposition Uranus l'une que présente son thème que vous voyez ici d'autant que cette opposition est exacte 14 degrés Uranus du scorpion à l'une du taureau l'opposition étant ayant à son intersection par dissonance également Mars du lion mais revenons à l'opposition soleil Jupiter qui est fort intéressante alors bon je ne vais pas trop comment dirais-je je suis et vous m'en excuserez obligé de serrer mon propos parce que sinon si je pars dans un développement trop avancé de chaque valeur symbolique qui nécessiterait de l'aide ça va donner un module qui va être beaucoup trop long et ça pourrait à l'écoute devenir fastidieux donc je vais être très très succinct très je dirais j'oserais dire synthétique dans mes propos l'opposition soleil Jupiter rapidement qu'est-ce que le soleil en astrologie alors vous voyez le glyphe nous voyons un cercle avec un point au centre le point au centre en fin de compte représente le soleil et là le cercle tout ce qui gravite autour en effet nous parlons de notre système solaire autrement dit le soleil est au centre et autour de lui tout gravite par conséquent le soleil représente le rayonnement il est le point d'aimantation d'attraction il dispense ses rayons analogiquement car n'oublions jamais que l'astrologie la langue d'or de l'astrologie comme l'avait très bien dit André Breton n'est autre que l'analogie analogiquement donc le soleil est lié à la pulsion de vie dans l'homme du zodiaque il symbolise le coeur le coeur c'est quand même l'organe de la vie bref il a donc le pouvoir de centraliser de satelliser les forces autour de lui dans le thème d'Emmanuel Macron nous avons donc un soleil dans le signe du sagittaire là dans la maison 11 de son thème astrologique bon je reviendrai sur le soleil tout à l'heure Jupiter que symbolise-t-il en astrologie alors très succinctement je vais en appeler à la mythologie dans la mythologie Jupiter n'est autre que Zeus le dieu des dieux celui qui décrète les héros et les hommes il est au dessus de la pyramide il symbolise donc le pouvoir la puissance l'ordre si nous nous reportons maintenant à l'observation astronomique de l'astre c'est l'astre le plus volumineux de notre système la planète la plus grosse bon d'où analogiquement chez un jupitérien le côté très large tout en amplification en débordement en dépassement le jupitérien se fait remarquer et aime être remarqué et occuper le centre donc nous voyons donc que ces deux planètes là symboliquement véhiculent la notion de la force de l'extériorisation les forces ascendantes du pouvoir et de l'autorité l'une des premières choses qu'il faut toujours prendre en considération lorsque l'on se lance dans l'interprétation d'un thème c'est de tenir compte du cadre de vie du sujet et de son secteur d'activité il faut toujours replacer le théâtre symbolique dans le contexte je dirais du réel du sujet comme l'a si bien définie Jacques Lacan le réel c'est ce contre quoi l'on se cogne l'une des plus belles définitions qui soit donc cette opposition Soleil-Jupiter dans le thème d'Emmanuel Macron est intéressante à plus d'un titre pourquoi ? parce que M. Emmanuel Macron exerce une fonction d'autorité suprême qui est celle de chef d'état président de la république pour être précis par conséquent l'opposition Soleil-Jupiter étant donné sa fonction revêt une importance capitale puisque comme je viens succinctement de vous l'exprimer ce sont les deux astres du pouvoir et de l'autorité et que ces deux astres du pouvoir et de l'autorité se font face ils se jaugent s'observent à distance alors d'abord sur un plan psychologique cette opposition Soleil-Jupiter comment peut-elle jouer ? elle a une valeur de débordement comme je vous l'ai expliqué d'amplification il y a là je dirais un effet de comment pourrais-je vous dire ça d'une façon succincte d'hypertrophie de l'ego du moi le sujet le Soleil symbolise le centre de l'être reçoit Jupiter qui est un principe d'amplification donc le sujet a dans ce cas-là une très haute estime de soi c'est quelqu'un qui aime sortir du champ qui aime déborder il y a là quelque chose il y a un phénomène je dirais d'emphase le sujet aime briller le Soleil recevant les aspects de Jupiter qui est un aspect d'amplification l'être donc la personne aime occuper le centre aime briller la notion de pouvoir chez ce sujet-là est fondamentale or dans le thème d'Emmanuel Macron nous nous apercevons qu'il est natif du signe du Sagittaire or le Sagittaire a pour planète maîtresse précisément Jupiter est-il nécessaire de rappeler que c'est Emmanuel Macron lui-même qui avait exprimé à la fois dans les colonnes du monde et un soir dans une émission de télé politique animée par Pujadas qu'il serait un président jupiterien c'est lui-même qui s'est affublé de ce titre ce n'est quand même pas rien dire une telle chose c'est-à-dire qu'il se vit il incarne ce pouvoir en pleine conscience il se sent quelque part investi d'une mission n'oublions pas l'aspect guide de Jupiter et ce Jupiter-là est donc très fort parce que d'abord il est dans son signe d'exaltation le cancer et qu'il s'oppose au Soleil et à Mercure et à Vénus ces trois planètes-là qui sont sous son contrôle puisqu'il la maîtrise sur ces trois planètes-là il y a donc là une espèce de phénomène de tension intérieure et en même temps de débordement intérieur une opposition Soleil-Jupiter avec Vénus là qui intervient Vénus c'est quand même le côté esthétique la séduction il y a une amplification de tous ces éléments-là l'homme aime plaire aime séduire et il attire il est vrai aussi à lui ce type de phénomène car n'oublions pas que la maison 11 en astrologie est la maison des réseaux des relations elle régit aussi le secteur de la vie politique or Emmanuel Macron de par ce quatuor de planètes dans son secteur 11 Neptune est vraiment conjoint à la cuspide comme vous pouvez le constater a donc une capacité à fédérer à s'étéliser autour de lui la tension c'est un homme qui a une capacité d'attraction d'aimantation considérable tout ceci amplifié par Jupiter qui est le gouverneur de ces quatre planètes autrement dit ce garçon cet homme si demain il s'avérait qu'il quitte la scène politique pour s'orienter vers d'autres sphères d'activité aura toujours cette capacité à attirer autour de lui et à fédérer les courants et les forces autour de lui ça c'est quelque chose qu'il a qu'il possède et qu'il ne perdra jamais et ce clavier là je dirais planétaire se déploiera peu importe son secteur d'activité il a un pouvoir d'émantation et d'ailleurs il l'a démontré quand il est parti en campagne il crée son parti et puis en espace d'un an il accède à la fonction présidentielle voilà donc on voit la force de cette configuration dans son thème astrologique le principe d'autorité de pouvoir est totalement totalement exacerbé je reviens un peu en arrière souvenez-vous tout à l'heure lorsque je vous ai succinctement présenté les valeurs de l'opposition j'avais abordé l'idée d'une forme de résolution dialectique qui pouvait permettre à un sujet de sortir de ce divorce de ce conflit intérieur que soulève une opposition or dans le thème d'Emmanuel Macron nous avons je dirais cette opposition Soleil-Jupiter y compris Mercure mais je reste surtout sur l'aspect Soleil-Jupiter c'est surtout celui-là qui m'intéresse donc l'opposition Soleil-Jupiter a un point de résolution une porte de sortie qui n'est autre que Saturne puisque nous voyons que Saturne est à la fois au sextile de Jupiter et au trigone du Soleil et de Mercure donc l'ambivalence l'effet de tension de bascule d'amplification trouve son point de résolution par Saturne alors Saturne c'est la planète du signe du Capricorne Saturne est pratiquement antinomique à cette opposition Soleil-Jupiter qui est tout en débordement en amplification Saturne est un principe restrictif de resserrement Jupiter c'est admirez-moi je me montre Saturne c'est je me retire et j'approfondis je réfléchis et en même temps Saturne c'est aussi la faculté de centraliser les choses c'est l'ordre mais un ordre beaucoup plus coercitif un ordre centralisé autrement dit le fait que Saturne là présentement qui est en plus le maître de l'ascendant comme vous voyez la cuspide de l'ascendant est à 28 degrés 47 du Capricorne donc il est le maître de l'ascendant au trigone du Soleil et de Mercure autrement dit un trigone Mercure-Saturne en plus de ça ces deux planètes sont rétrogrades impliquent que c'est quelqu'un qui peut faire preuve d'une très grande fermeté voire de rigidité on pourrait peut-être même parler d'une forme de psychorigidité c'est à dire qu'à mon avis quand cet homme a pris une décision il m'apparaît pratiquement impossible de le faire revenir sur ses décisions Saturne symbolise un pouvoir de comme je viens de vous le dire de centralisation de resserrement c'est le noyau Saturne c'est le plomb c'est la pierre c'est tout ce qui est dense Saturne est à l'intersection de Jupiter et du Soleil donc ça donne quelqu'un à mon avis qui a besoin de tout contrôler de tout régenter autrement dit quelqu'un qui veut avoir le pouvoir absolu quelqu'un qui a une crainte absolue que justement les choses lui échappent que ce débordement justement viennent à le submerger et par Saturne en aspect avec Mercure qui est je pense je communique maître d'ascendant Emmanuel Macron a donc en lui la volonté de tout régenter de tout diriger et de tout contrôler ce qui donne donc un profil quand même d'un chef d'état sous une apparence de grande séduction qui fait preuve d'une volonté voire d'une survolonté par Jupiter absolue autrement dit c'est un homme qui va choisir ses collaborateurs mais ils seront toujours en dessous de lui ce n'est pas forcément un homme qui aime traiter un terrain d'égalité il a besoin de se sentir toujours un cran au-dessus donc de toujours prendre une initiative qui va lui permettre de se détacher de prendre le cran sur son interlocuteur donc ça donne un profil quand même fort dense autoritaire et peu peu flexible passons maintenant à à l'exercice du pouvoir comment ces configurations-là s'incarnent-elles dans l'exercice du pouvoir soleil Jupiter relayé par Saturne pouvoir comme je viens de vous le dire centralisé l'ordre et le pouvoir je me plais toujours à dire que Jupiter s'est contemplé l'étendue de mon royaume et Saturne s'est considéré la durée de mon règne Saturne c'est chronose dans la mythologie je ne vais pas entrer dans le développement du mythe mais voilà donc il y a là en lui cette obsession et en même temps il y a cette opposition-là qui se dresse devant lui autrement dit il y a il y a de fortes probabilités je vais aller au cœur de mon propos il y a donc de fortes probabilités pour que Emmanuel Macron voit aussi se dresser sur sa route une autre autorité voire un contre-pouvoir pour ne pas oublier qu'il y a là cet aspect d'opposition donc de divorce et n'oublions pas cet aspect de face-à-face il y a donc là aussi un contre-pouvoir qui va se mettre en place et se dresser devant lui il va en fait susciter ce dont il est porteur on part toujours de l'idée dans le plan ésotérique et même aujourd'hui par rapport à la physique quantique que c'est nous qui créons notre propre réalité bon Emmanuel Macron est porteur de cette réalité de ce besoin de pouvoir de cette force de cette densité qu'il possède il ne serait pas arrivé là où il est aujourd'hui sans cette estime de soi absolue qu'il a on pourrait presque parler de mégalomanie dans ces configurations-là une conjonction Soleil-Mercure-Vénus du Sagittaire opposé à Jupiter on peut parler d'un aspect oui un aspect de mégalomanie n'ayant pas peur de le dire bon besoin de briller d'être de sortir du lot il a une nécessité totale de ça bon donc ce besoin-là de réalisation de soi il y a un complexe spectaculaire aussi dans cette configuration-là sur le terrain sur le champ du réel maintenant elle va aussi semer des petites graines et elle va voir pousser devant elle une opposition de taille c'est-à-dire un contre-pouvoir symbolisé par Jupiter n'oublions pas cette réflexion des romains je crois Jupiter rend fou ce qu'il veut perdre autrement dit attention attention à Emmanuel Macron de ne pas mettre la barre trop et puis de ne pas je dirais couper la ligne jaune parce que là il risquerait de voir devant lui se dresser des obstacles considérables pourquoi dis-je cela et bien tout simplement parce que Jupiter qui maîtrise donc le secteur 11 de son thème qui est comme je vous l'ai dit succinctement le secteur des appuis des réseaux de la vie politique et bien Emmanuel Macron peut voir parmi sa propre famille politique des personnes se dresser contre lui pour des raisons aussi de pouvoir et un besoin aussi pour ces personnes-là de pouvoir réellement exprimer ce qu'elle désire formuler c'est-à-dire que par le fait qu'Emmanuel Macron aime avoir le pouvoir absolu centralisé il peut y avoir dans tout ça des personnes qui par étouffement vont au bout d'un moment se désenchaîner et donc se retourner contre celui qui les aura nommés puisque Jupiter en fin de compte s'oppose aux quatre planètes qu'il maîtrise donc Emmanuel Macron peut se voir confronté à des trahisons dans son propre camp ou des personnes qui vont le quitter ou lui-même il sera obligé de se séparer de certaines d'entre elles pour des conflits de valeurs et puis des conflits même tout simplement d'identité le soleil c'est l'identité des gens qui vont se sentir écrasés par cette densité et cette force dont il est porteur et qu'il impose de gré ou de force il impose cette volonté-là cette survolonté donc il y a fort à parier qu'il est maille à partir même déjà dans son propre camp ce pouvoir de rassemblement déjà il a mêlé tous les partis le gouvernement est composé d'écologistes de socialistes de communistes bref il y a une mosaïque qui rejoint tout à fait ce pouvoir qu'il a de regrouper autour de lui bon et bien il va arriver un moment où il y aura peut-être là une belle crise d'identité pour chacun d'entre eux et peut-être que chacun aura envie en fin de compte de retrouver ses propres bases et sa propre identité c'est-à-dire se détacher de la gouvernance absolue d'Emmanuel Macron passons maintenant à une autre opposition que présente son thème mais ce n'est pas une opposition des moindres à savoir Uranus que vous voyez ici dans le signe du scorpion opposé à la lune dans le signe du taureau cette opposition étant au double carré de Mars dans le signe du lion alors il y a une chose aussi qu'il est intéressant d'avoir toujours présente à l'esprit excusez-moi c'est que lorsque l'on interprète le thème d'un chef d'état il convient aussi de faire basculer la symbolique de l'individuel au collectif je m'explique dans un thème individuel la lune représente notre part d'affectivité notre part de rêve c'est la part féminine du thème à l'origine ça symbolise l'enfance la maman ensuite pour un homme ça sera son archétype féminin bref c'est tout le champ lié au principe féminin donc toute sa dimension qui s'exprime à travers la lune c'est aussi l'astre de l'inconscient puisque c'est l'astre que l'on voit briller la nuit si on déplace maintenant la symbolique de l'individuel au collectif dans le thème d'un chef d'état la lune va symboliser le peuple la foule le public et le soleil lui va symboliser le roi c'est à dire le chef or nous voyons déjà qu'il y a un aspect de tension entre ce qui symbolise sur un plan collectif le peuple la lune et ce qui symbolise l'autorité c'est à dire le président de la république le soleil il y a un aspect de tension qui est un sesquicari ensuite si l'on observe par ailleurs que cette lune natale a maîtrise sur la maison 6 de son thème astrologique vous voyez ici la maison 6 or la maison 6 en astrologie que symbolise-t-elle ? elle symbolise comme je dis souvent d'une façon un petit peu caricaturale le métro boulot dodo c'est à dire le travail ressenti comme une corvée une besogne ça symbolise aussi le peuple les gens de faibles conditions etc c'est le secteur qui est lié aussi à la santé bref c'est un secteur un petit peu frileux c'est pas un secteur très confortable la maison 6 c'est le secteur aussi du sacrifice alors après il faut voir de quel type de sacrifice il s'agit bref la lune dans le thème d'Emmanuel Macron maîtrise ce secteur 6 et que voyons-nous et bien que cette lune natale là est opposée à Uranus et au carré de Mars et au ses cuits carrés du Soleil et de Mercure autrement dit c'est une lune qui est singulièrement bousculée complexifiée je ne m'apposentirai pas sur l'histoire de son enfance et sa relation amoureuse avec sa compagne parce que ce n'est pas l'objet de mon propos et puis c'est du cadre de la vie privée et j'estime que je n'ai pas à entrer dans ce propos là mais la lune symbolise aussi cette partie là bon maintenant je reviens à mon propos cette lune là qui symbolise le peuple n'est-ce pas qui est fortement bousculé par Uranus et Mars on ne peut pas trouver configuration plus insurrectionnelle que celle-ci plus explosif que celle-ci Uranus c'est quand même la planète du signe du verso que vous voyez ici qui est d'ailleurs interceptée il a le sous le signe du verso qui est intercepté à l'ascendant qui marque aussi sa grande indépendance sans besoin d'originalité et de transformer les choses et l'ordre établi il y a en lui une bataille entre la modernité le verso et la tradition le capricorne puisqu'il a la fois l'ascendant qui est dans le capricorne et le verso qui est intercepté je reviens sur mon propos c'est Uranus là qui marque l'indépendance on associe souvent Uranus au mythe de Prométhée c'est un principe de désenchaînement donc il marque la révolution Mars de l'autre côté qui se trouve dans le signe de feu du lion Mars c'est quand même l'agressivité c'est la coupure c'est le dieu de la guerre ces deux planètes là sont en carré aspect de tension et convergent vers la lune qui marque à la fois sa part d'affectivité mais aussi dans le thème d'un chef d'état le peuple donc c'est une configuration qui est aussi extrêmement importante étant donné la fonction qu'il exerce si maintenant nous faisons intervenir les transits à compter du 10 octobre 2017 autrement dit de l'année en cours Jupiter va rentrer dans le signe du scorpion d'accord et très très rapidement Jupiter va transiter l'uranus natal d'Emmanuel Macron je crois que Jupiter va le transiter le 20 décembre 2017 en aspect exact j'entends et ensuite il reviendra en juin 2018 mais là je vous parle d'aspect exact si on tient compte de l'orbe l'aspect va durer infiniment plus longtemps Jupiter bah n'oublions pas que c'est sa planète quand même Jupiter c'est le pouvoir c'est l'autorité et il passe sur Uranus or Jupiter-Uranus c'est le cycle qui symbolise le libéralisme le capitalisme autrement dit Emmanuel Macron va mettre une pointe d'honneur pour appliquer son programme mais l'application de ce programme n'ira pas sans réaction sans soulèvement puisque Jupiter qui comme je n'ai cessé de vous le dire à valeur d'amplification il a un petit peu l'effet d'une loupe il grossit il amplifie va passer et va activer cette configuration dissonante extrêmement sensible et aiguë et tranchante autrement dit il y a fort à parier que nous ayons une rentrée à partir d'octobre-novembre je vous dirais que la rentrée est déjà faite puisque c'est septembre mais tout au moins une fin d'année qui risque d'être fortement mouvementée et une année 2018 tout à fait mouvementée aussi alors évidemment Emmanuel Macron vu sa structure de base ne voudra pas céder aux pressions du peuple et de la rue comme l'on dit donc il va y avoir là pour lui un rapport de force et un rendez-vous de taille n'oublions pas qu'à Mars en maison 7 alors déjà sur son plan psychologique ça marque son orgueil donc le fait que déjà c'est un garçon qui a un orgueil très très fort et puis de Mars son maison 7 c'est à la fois sa capacité de pouvoir entraîner les autres dans sa course mais c'est aussi l'adversité qu'il peut rencontrer devant lui c'est-à-dire son interlocuteur la maison 1 c'est moi la maison 7 c'est l'autre il rencontre Mars ça veut dire que là il risque d'y avoir des interlocuteurs qui vont être particulièrement belliqueux c'est quand même comme je viens de vous le dire un aspect très très insurrectionnel et là je pense que pour employer un terme assez populaire il risque d'y avoir une ambiance et une ambiance plutôt enflammée et très bouillonnante autre point que je veux aussi développer concernant toujours cette lune ici la lune c'est aussi dans le thème d'un chef d'état c'est aussi ça peut symboliser en fait la patrie la terre-mer la lune analogiquement dans un thème astrologique régit la maison 4 les racines la famille pour un chef d'état ça peut être la famille ça peut être la patrie au fond la lune ça peut être les enfants la patrie si vous passez cette association mais c'est ça donc la lune ça peut symboliser aussi à la fois le peuple donc forcément il est vrai la patrie après tout c'est la même chose et c'est aussi la famille politique la lune toujours pareil déplacement de l'individuel au collectif la lune symbolise la famille politique or là aussi durant cette période du transit de Jupiter il est possible aussi qu'Emmanuel Macron connaisse quelques remous à l'intérieur de sa structure politique surtout que la lune tout de même est au sesquicarré du soleil opposé Uranus et on voit qu'Uranus est au semi-carré il y a ce que j'appelle dans mon jargon astrologique l'aspect du coup de faux du coup près il va y avoir durant cette période là des grandes remises en question et certainement des coupures des séparations à mon avis je crois que ça ne va pas couper il y a un aspect quand même là de grande turbulence indéniablement je crois que le climat va être très 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 orageux et puis quand même la lune vous savez la lune ça symbolise l'inconscient à la base c'est aussi le peuple il faut bien quand même constater qu'Emmanuel Macron a eu à plusieurs reprises quand même des écarts de langage jusqu'à ces derniers temps dans la population qui se promène de l'égard entre ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien bref il y a indéniablement chez lui une problématique avec cette partie là c'est à dire les gens de faibles conditions il a là une problématique à régler et Jupiter qui symbolise aussi l'ordre va le confronter à cette problématique il va être obligé de trouver une solution et cette solution là ne sera pas ne se trouvera pas je dirais dans le confort bon bien écoutez je vais je vais arrêter ici ce petit module pour conclure et bien synthétiser un peu l'ensemble de ce que je viens de vous dire je pense qu'Emmanuel Macron va être confronté à des à de l'opposition de taille il peut même y avoir l'aspect d'une cohabitation dans son thème alors évidemment d'aucuns me rétorqueront qu'il a déjà créé un climat de cohabitation puisque son gouvernement est constitué autant de gens de droite que de gauche du PS les républicains bref il a déjà pratiquement réussi à presque intégrer cette dualité qu'il y a dans son thème par la cette valeur saturnienne de réussir à tout centraliser à tout regrouper Saturne est une force de concentration en fait donc c'est vrai que l'interprétation est rendue encore plus ardue parce que ça serait nous aurions affaire là à une forme de gouvernement et de gouvernance classique avec des parties bien établies on pourrait vraiment pratiquement assurer qu'il peut traverser une cohabitation mais il a déjà créé ce contexte comme je viens de vous le dire ce qui complexifie l'interprétation mais toujours est-il ce que je peux quand même dire c'est qu'il va avoir vraiment de l'opposition de taille qui va se dresser contre lui du contre-pouvoir ça me semble vraiment difficile à éviter dans son parcours politique alors il est vrai qu'il aura toujours le soutien d'Uranus parce que Uranus est toujours fin bélier et haut trigone de son soleil natal il va faire une légère entrée en taureau au milieu de l'année 2018 mais il va revenir fin bélier et quant à quand à Saturne il va progressivement s'éloigner de son soleil natal mais il y aura quand même le trigone large toujours de Saturne à Saturne et puis surtout Uranus j'ai oublié de vous le signaler qui va rentrer en taureau qui va être dans les derniers degrés et premiers degrés va se mettre au sextile de son Jupiter natal donc on peut dire qu'il y a de la tourmente il va y avoir de la contestation c'est clair il va y avoir des étincelles mais il est quand même par ailleurs quand même fortement soutenu voilà alors pour illustrer mon propos je vais tout de même vous montrer avant de conclure certains thèmes de personnages politiques qui ont présenté l'opposition Soleil-Jupiter dans leur thème juste pour conclure et faire une petite illustration de la dite opposition Soleil-Jupiter donc pour illustrer l'opposition Soleil-Jupiter j'ai pris le thème de François Mitterrand François Mitterrand qui comme vous pouvez le constater avait une opposition Soleil-Jupiter renforcée renforcée par le carré que lui adressait la conjonction Saturne-Neptune est-il nécessaire de rappeler que François Mitterrand a connu une alternance a connu ce que l'on appelle deux fois la cohabitation la première fut celle avec M. Jacques Chirac de mars 1986 à mai 1988 et la seconde cohabitation avec M. Édouard Balladur de mars 1993 à mai 1995 nous voyons là qu'il y a eu le partage du pouvoir une alternance sans oublier que le démarrage des valeurs politiques de Mitterrand était beaucoup plus à droite pour ensuite basculer vers le camp du socialisme bon je dirais que ses origines familiales il est vrai penchaient nettement à droite bon enfin autre élément qui est tout de même intéressant de noter là je sors un petit peu du sujet François Mitterrand était né sous le cycle Saturne-Neptune que vous voyez ici or il faut savoir que le cycle Saturne-Neptune est le cycle qui régit le communisme et il est intéressant de noter que ce cycle là qui régit le communisme se trouve au carré de l'opposition Soleil-Jupiter et on sait très bien que François Mitterrand avait sérieusement amoindri le parti communiste lors de son accession au pouvoir donc voilà un exemple d'une opposition Soleil-Jupiter qui a joué dans l'exercice du pouvoir d'un chef d'état qui rappelons-le a fait deux mandats de Septénat autre figure que j'aimerais vous présenter c'est celle de Lionel Jospin né aussi sous une opposition Soleil-du-Cancer à Jupiter-du-Capricorne Or Lionel Jospin a également exercé la fonction de premier ministre mais dans le cadre d'une cohabitation puisqu'il fut le premier ministre de M. Jacques Chirac de juin 1997 à mai 2002 nous voyons là aussi que Lionel Jospin a vécu dans un partage de pouvoir ensuite il faut aussi noter que cette opposition Soleil-Jupiter peut jouer en grande difficulté pour accéder au pouvoir c'est-à-dire que sur sa route on trouve des adversaires des opposants qui vont nous faire barrage Or est-il nécessaire aussi de rappeler que Lionel Jospin s'est présenté à l'élection présidentielle et qui n'a même pas passé le cap du premier tour puisqu'au second tour nous nous étions retrouvés avec M. Jacques Chirac et M. Jean-Marie Le Pen voilà là aussi encore l'expression d'une difficulté d'une dualité et d'une opposition dans l'exercice du pouvoir par aussi l'exercice d'une cohabitation autre thème que j'ai gardé pour la fin car celui-ci tout de même il est tout à fait remarquable c'est le fameux diable boiteux c'est-à-dire Talleyrand alors Talleyrand comme vous le voyez soleil du verso opposé à un Jupiter Léona voici l'opposition or Talleyrand c'est quand même un exemple extraordinaire de manœuvre politique une capacité à jongler à manipuler qui bat je crois tous les records historiques que nous connaissons il était le roi du volte-face soleil Jupiter il passait d'un camp à un autre en fonction de ses intérêts cyniquement et sans aucun état d'âme il a été sa tête a été sauvée sous Robespierre il est entré au service du directoire pour ensuite devenir le grand diplomate de Napoléon Bonaparte bref je ne vais pas entrer dans son historique parce que là ça nous mènerait beaucoup trop loin mais nous avons encore là un exemple de durabilité et surtout l'alternance du pouvoir en passe d'un bord à un autre partage des pouvoirs alors il fut un temps je ne suis pas tout à fait certain de l'ordre de naissance on sait qu'il était né dans la nuit il fut un temps on lui avait accordé un ascendant scorpion parce que ça correspondait bien au côté manipulateur manœuvrier du personnage bon mais là dans ce thème je constate que la maison 3 qui est une maison elle est ici la maison 3 c'est une maison qui est liée à l'échange la communication autrement dit c'est une maison mercurienne à l'origine la maison 3 c'est la maison du signe des gémeaux signe d'air double qui a pour planète mercure qui signe l'intellect et la communication s'il est nécessaire de le rappeler et nous voyons que cette maison 3 est dans le signe du scorpion autrement dit c'est une maison qui est sous la maîtrise de Pluton et le second maître Mars et nous trouvons de plus dans cette maison la présence de Pluton autrement dit il y a là un caractère dans la communication et la mécanique de pensée de Talleyrand la présence d'une valeur Plutonienne voilà pour la courte présentation de l'opposition Soleil-Jupiter je n'ai pas sorti le thème de 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 François Fillon mais c'est aussi un beau cas d'école François Fillon un soleil du poisson qui est au double carré d'une opposition Jupiter-Mars et on voit là aussi dans l'exercice de son pouvoir François Fillon a été premier ministre dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy il a quand même supporté la suprématie de Nicolas Sarkozy et s'est quand même effacé donc on voit que dans l'exercice de son autorité de son pouvoir il a eu un barrage ensuite il s'est présenté à l'élection présidentielle je ne vais pas revenir sur la grande histoire mais on voit que là aussi la route vers le pouvoir a été barrée en plus de ça il avait un transit de Neptune sur son soleil natal qui mettait qui mettait carrément en branle ce grand carré hanté Soleil-Jupiter-Mars c'est-à-dire que là c'était carrément le naufrage pour coller à la symbolique de Neptune le dieu Poséide voilà ici s'achève ce module je suis toujours attentif à vos questions vos réactions elles seront toujours les bienvenues et je vous dis à très très bientôt au revoir voilà Merci.